... Il ne s'agit pas d'une mônerie, ni d'une association représentative des musulmans trans, mais d'une association culturelle qui organise des conférences, des expositions, des sorties culturelles, des projections de films, etc. Et moi je vous présente Jean, que voici, qui est membre du Centre Saint-Guillaume. Le Centre Saint-Guillaume, c'est l'hommagerie des étudiants catholiques de Sciences Po et qui est la plus vieille association revenue de Sciences Po, avec leurs locaux du 42 rue de Renelle et l'accompagnement des aumôniers gespites, ils proposent des activités nombreuses au cours de l'année, alors des messes hebdomadaires, des groupes de réflexions, etc. Et donc l'association Salam et le Centre Saint-Guillaume ont voulu créer un groupe de réflexion qui a fait le jour en début de cette année scolaire, et des réunions mensuelles en milieu qui permettent une meilleure connaissance d'estes bibliques et coraniques, et plus généralement sur les cultures chrétiennes et musulmanes, et il ne s'agit pas d'une démarche synthétique, donc plutôt d'une démarche pour une plus grande connaissance mutuelle de l'autre, indispensable aujourd'hui. Donc la conférence débat de ce soir, du coup, ça représente vraiment le point culminant de ce partenariat. Le thème de la soirée que vous l'avez vue, c'était précisément « Islam et christianisme, une histoire d'un dialogue » et ce sujet nous a paru particulièrement pertinent au regard d'une actualité parfois assez conflituelle entre chrétiens et musulmans, alors qu'il y a eu dans l'histoire un dialogue extrêmement riche à la fois philosophique, scientifique, culturel, entre l'islam et le christianisme. Donc au-delà des clichés, la conférence de ce soir a vraiment pour but de vous montrer la réalité d'un dialogue qui n'a pas toujours été facile, c'est vrai, ça a été une confrontation parfois, mais qui a bien existé et qui pourrait servir de socle aux relations actuelles entre nos deux religions. Pour ça, nous avons l'immense plaisir et le honneur d'accueillir avec professeurs Rémi Braque et Valèque Chevel, je vais laisser moi présenter M. Braque. Oui, M. Braque, bonsoir. Vous êtes professeure d'histoire de la philosophie et l'un des très rares spécialistes en fonds sur les philosophies libérales à la poche vie, musulmane et fête somme, membre de la féminie des sciences morales et politiques. Vos ouvrages fait d'art, vous pouvez citer entre autres « Europe, la voie romaine » ou encore « Du dieu des chrétiens » et « D'un ou deux autres ». Et à mon tour de présenter M. Chevel. Je m'appelle M. Chevel. Vous êtes anthropologue des religions, islamologue, psychanalyste. Et vous êtes un des intellectuels musulmans qui comptent en France. Et donc d'ailleurs à ce titre, vous êtes régulièrement consulté sur toutes les questions qui touchent à l'islam à l'accord par les pouvoirs publics ou par les médias. Notamment, vous avez une émission télévisée régulière. Parmi vos ouvrages les plus connus, on peut citer notamment « Le corps dans l'islam » ou encore « L'islam et la raison ». C'est une des raisons pour lesquelles nous vous avons fait venir ce soir. Et on va passer tout de suite dans le vide du sujet avec la première question. La première question qui m'est venue en préparant le débat. J'ai trouvé ça amusant parce que vous participez, vous M. Chevel régulièrement, à une émission télévisée qui s'appelle « Les enfants d'Abraham ». Et en lisant les ouvrages de M. Bragg, je me suis aperçu qu'à chaque fois, il y avait quelque part, voire des chapitres entiers consacrés à dire que cette expression, « Les enfants d'Abraham » ou encore « Les religions du livre », ça n'avait pas beaucoup de sens, c'était à la fois faux, d'une certaine manière, et peut-être limitu. Et je voulais savoir, M. Bragg, si vous pouviez nous expliquer brièvement pourquoi ces deux expressions sont fausses, inutiles, voire peut-être dangereuses. Je ne suis pas d'islamologue, je suis philosophe, et je ne considérerai pas, ça me donne le droit de me prétendre en spécialiste de choses sur lesquelles je ne vais pas passer, disons, le parcours universitaire. Je suis apprécié de philo, je fais une thèse de philo quand je suis philosophe. Mais, si vous voulez, je vais vous raconter, ça sera une manière de commencer à répondre à cette question. Comment je me suis mis à comprendre qu'il fallait peut-être que je travaille un petit peu ce que c'était que l'islam ? C'était justement au début de mon activité d'enseignant à l'université Paris 1, j'enseignais donc la philosophie arabe, les textes philosophiques de l'ordre arabe, et j'avais un étudiant tout à fait sympathique et intelligent, qui était un Marocain, et je lui ai dit, je ne sais pas, dans une conversation tout à fait sympathique, nous sommes tous adeptes de la religion d'Abraham, la religion qui se réclame d'Abraham. Et là, il m'a dit, ben, la religion d'Abraham, c'est l'islam. Moi, je me parlais, si vous voulez, de l'idée maintenant reçue, voire devenue à peu, ou légitale. Et il m'a permis de penser le contraire, selon laquelle il y a trois religions d'Abraham, le judaïsme, le cristallisme et l'islam, la robre d'Anthènes. Et je me suis trouvé confronté, de la part de cet étudiant qui n'était nullement un fondamentaliste, je ne sais pas trop comment je l'appelais, mais quelqu'un de tout à fait raisonnable, intelligent et humble, je me suis trouvé en face d'une conception dont j'ai compris que je ne la connaissais pas, il fallait que je la regarde d'un petit peu plus tard. Donc, j'ai regardé, effectivement, d'un petit peu plus tard, sans devenir un spécialiste, ce qu'il en était, et je suis arrivé à l'idée selon laquelle les phrases, vous voyez un petit peu le slogan sur les trois monothéismes, les trois religions d'Abraham, les trois religions du livre, en fait, empêchait plutôt de réfléchir, en donnant une solution trop rapide aux problèmes posés par la diversité de ces religions, plutôt qu'elle ne constituait un terrain d'entente ou un terrain qui rendrait en d'ailleurs possible. Donc, vous avez parlé de tous les livres que j'ai écrits là-dessus, c'est-à-dire que j'ai écrit là-dessus que 20 pages, le premier chapitre de ce livre auquel j'ai donné un titre un petit peu désarroi, volontairement, pour me montrer que ça n'était pas un livre de science, encore moins de théologie, j'ai été présenté comme théologien, en volontairement, parce qu'il n'y avait jamais passé des examens de théologie. C'est-à-dire que c'est improvisé. Donc, j'ai écrit un page là-dessus pour essayer de montrer que ces trois expressions, on ne nous aide pas, on ne nous aide pas à aller plus loin, parce que, ça n'est pas de la même manière, même si les trois religions, bien entendu, n'adorent pas deux, trois ou X dieux, mais un seul, ça n'est pas de la même manière qu'elles conçoivent le fait pour Dieu d'être un seul, si je puis dire, ça n'est pas de la même manière qu'elles ont un rapport à leur livre, à chaque fois en question, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament, le Thomas, pour les Juifs, la Bible dans son ensemble pour les chrétiens et le Coran n'ont pas le même rôle dans les parts religieuses, et enfin, Abraham n'ont pas le même rôle non plus. Je m'excuse d'autant, mais simplement pour aussi, pour les prochaines questions, de parler éventuellement un peu plus tard, parce que je crois qu'au fond, ils ont du mal à vous entendre. Alors, puisqu'on est justement dans ces mythes, peut-être ces stéréotypes qu'on a sur les relations entre les trois religions, j'adresse à vous, M. Chevelle. On parle notamment beaucoup de l'andalousie médiévale, notamment de Cordoue et de ses figures mythiques type AVOS. Est-ce que ça a été réellement cette période d'harmonie et de dialogue entre islam et christianisme ? Et quelle est peut-être la part de réalité ou alors de reconstruction historique qu'il y a dans cette période qu'on loue aujourd'hui ? Oui, merci. Merci de... C'est bon, madame ? D'accord ? Vous entendez bien ? Bien, mais je peux quand même répondre à M. Lémy Braque sur la première question ? De toute façon, le principe, c'est que voilà, vous pouvez vraiment dire... Il n'y a pas de sélection de questions, il n'y a pas les uns pour les cheveux, les autres pour Lémy Braque ? Non, alors, il y en a qui sont plus ciblés, mais de toute façon... Non, il faut aller s'enfiler et être sain. Moi, je pense qu'en effet, l'expression d'Abraham, le fait qu'Abraham soit, dit-on, le père du monothéisme, est très forte en effet, et cet étudiant marocain avait en partie raison, en partie tort, de vous dire qu'Abraham était un géant. Abraham est en effet un calife, c'est-à-dire celui qui a une intuition du monothéisme, qui avant le monothéisme avait posé le principe du monothéisme, sans l'être humain. C'est ça la force d'Abraham. C'est qu'il a, s'il voulait, il a été un précurseur que le montait. Et donc, le Coran dit, Abraham n'est ni juif, ni chrétien, c'est un halif. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a eu l'intuition du monothéisme avant l'arrivée même du monothéisme. C'est juste dans cette perspective qu'il est musulmane. Mais pas parce que les autres ne le sont pas. Bien au contraire, il est la synthèse des autres religions. Abraham, de cette manière, dans la mesure où il a anticipé le monothéisme dans son ensemble. Et ça se concrétise, donc au moins au niveau du Coran, comme étant une cristallisation psychologique du Coran, on peut verser coranique pour dire qu'il est ni juif ni chrétien, il est un halif. Le Coran ne dit pas, c'est un musulman. Et c'est en cela, c'est en cela que j'ai que maintenant. Juste, pour sortir la traduction de l'orthodoxe des Corans. Je ne sais pas si on va faire de l'exégèse coranique maintenant. Non, mais c'est intéressant, c'est intéressant. Bien sûr. En attendant, peut-être si vous pouvez nous parler de Cornou... Bonjour, bien. Cornou, ne vous inquiétez pas, viendra. Restons sur un bras. Alors, juste, en quoi est-ce que ce disait M. Jemmé ne vous convient pas ? Tout simplement parce que ça ne vous convient et ça ne vous convient pas à la fois, si vous voulez. Il a envie de... Un texte... Pardon, excusez-moi. Le texte de la Shova 3, verset 67, dit exactement... Alors, justement, laissez-moi intervenir. L'un des deux versets qui dit ce que Malek Chepel a cité, il est tout à fait fidèle, à savoir, les versets qui contiennent cette tentative, si vous voulez, d'une double subversion du judaïsme et du christianisme, en remontant à un niveau, si je puis dire, antérieur à eux. Alors, l'un de ces deux versets comporte, bien entendu... Alors, laissez cette expression fort mystérieuse à Nif. Bon, là-dessus, on a écrit des bibliothèques. Vraiment théistes, bon, quelque chose comme ça. Et l'arabe emploie un terme que l'on... Il se traduit maintenant par musulman, mais que la traductrice, Denise Masson, a eu la prudence de traduire du moment tout à fait neutre. Et sur ce point, je crois que vous êtes d'accord avec... Alors, on va voir ce qu'il a dit. Oui, évidemment, c'est pas utile. Il était un vrai croyant, soumis, bon, soumis, et la traductrice a ajouté, pour que ça soit dans le principe, l'acquis de soumis à Dieu. Simplement, après, ensuite, le mot musulman a été compris comme désignant, ce que signifie aujourd'hui musulman, au prix d'une sorte d'anachronisme. C'est une interpretation qui a ses lettres de Vaudelaire. Oui, alors, en effet, le mot musulman a plusieurs exceptions. Et là, Denise Masson, comme déjà un, c'est une femme qui traduit le Coran, c'est pas très bien vu. En plus, c'est une chrétienne qui traduit le Coran, c'est pas bien vu non plus. En plus, elle vit au Maroc, c'est pas toujours bien vu. Et en plus, elle voulait plaire, si vous voulez, à l'orthodoxie, mais j'ai même l'arrivée, c'est obligé de ne pas les noms. Donc, elle avait comme quatre casseroles à tirer derrière elle. Et je comprends sa prudence. C'est un appartissement, un aplatissement, un accomplissement du mot musulman, de considérer que, donc, par les trois exceptions, entre autres, on était soumis à Dieu. Mais soumis toujours, moi, je rectifie toujours, quand j'ai un article de journal qui me dit soumis à Dieu, sans précision, je dis soumis avec ferveur. La soumission de l'islam n'est pas une soumission passive. C'est une soumission active. C'est que le musulman est heureux d'être, si vous voulez, le sujet d'un âme, le sujet de Dieu. Il n'est pas soumis d'une manière passive à se coucher, si vous voulez, devant un esclame devant son maître. C'est pas le cas. C'est soumis à Dieu. Donc, si vous ne traduisez pas soumis avec ferveur à Dieu, la notion de ferveur, la notion de participation, bien, vous avez adapté la notion, vous avez délacturé le texte et le contexte, et vous avez traduit Abraham comme étant un musulman. Non, Abraham est soumis avec ferveur à Dieu, en tant qu'il a intuitionné, si vous voulez, le Dieu unique, le Dieu un. C'est dans ce sens qu'il est musulman, mais pas musulman au sens de correctionnaire. C'est musulman au sens, si vous voulez, métaphorique, au sens de soumis à Dieu, comme le sont tous les musulmans et tous les êtres humains, d'ailleurs, qui croient au monisme. Ils sont soumis à Dieu, pratiquement au même Dieu. Allah, nous ne pouvons pas le nommer, puisqu'ils se reconnaissent en ce Dieu-là, un, et qu'il n'est pas, si vous voulez, qu'il n'est pas un dictateur, qu'il n'est pas un potentat. Donc, on dit soumis avec ferveur, etc. C'est dans ce sens que, Denise Mason avec prudence et elle a raison, a traduit précisément soumis et pas musulman. Alors, peut-être que, jusqu'après, c'était plus le problème de traduction. Mais c'est important. Ils auraient prononcé que c'est non capital. Si vous ne comprenez pas les mots, ce n'est pas le cas de parler. Pour autant, si on peut passer le temps, effectivement, à cette période, qui est fait l'objet d'un mythe en Occident, qui est l'Andalousie médiévale. On nous présente ça comme une version idyllique du dialogue islamo-chrétien. Est-ce que c'était réellement le cas ? C'est quelque chose que, je pense, on peut développer. Vous savez, déjà, on ne soit peut-être pas même jusqu'à Andalousie. Il n'y a pas des questions intermédiennes ? Et je ne vous cache pas qu'on va jusqu'à... Jusqu'à quels sont nos jours ? Je vais vous dire. 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 C'est la version édulcorée du dialogue entre livres. Édulcorée. C'est-à-dire que, finalement, pour qu'il y ait un dialogue, selon la deuxième tendance, la deuxième version, la deuxième école que moi, j'appellerais un peu révisionniste, c'est qu'il faut se dépouiller de ses croyances et venir uniquement avec une fleur à la main. Et là, on peut dialoguer. Chacun porte sa counterpart de douceur et gentillesse. Et on va dialoguer. Donc, évidemment, dans ces conditions, l'Andalusie n'a jamais existé. Sous cette optique-là. L'Andalusie a existé. En effet, et c'est même, je dirais, une pure... Comment dire ? Une exception dans l'histoire de l'humanité. Pas seulement de l'islam, mais de l'humanité. Durant sept siècles, il y a eu des juifs, des chrétiens, des musulmans, et des agnostiques, des athées, toutes sortes de religions ou pas de religions, qui ont vécu sur une terre, en effet, conquistes pas les musulmans, mais de nouveau reconquistes plus tard par ses premiers propriétaires. Et ça, c'était normal. Mais néanmoins, pendant sept siècles, on parle de siècle, on parle pas de telles semaines. La laïcité a un siècle d'existence. Déjà, elle a eu... Elle a subi 40 révisions. Oui, oui, 40 révisions. Pendant sept siècles, musulmans, chrétiens, juifs, chacun dans sa position, évidemment, avec le présupposé, en effet, je suis d'accord, que l'islam était le... On va dire qu'il était... Incarné la gouvernance à ce moment-là. Et donc, si les autres acceptaient la situation, les choses passaient bien. Sept siècles. Et de grandes réalisations qui étaient faites. Pas tout, évidemment. Et ils n'ont pas recréé la planète, ils n'ont pas recréé le magnifique quantiel. Il y a évidemment des faiblesses et des imperfections. Mais néanmoins, je trouve que, grosso modo, si nous arrivions aujourd'hui en France, au moins pendant l'année qui vient, jusqu'au 13 mai 2018, à vivre sur le monde de l'Andalusie antique, nous aurons réussi une grande partie de notre humanité. Alors, monsieur Raq, je me tourne peut-être un peu vers vous, mais ce que j'avais lu, c'était que, finalement, il y avait des communautés qui, de fait, vivaient ensemble sur le même territoire, mais qu'elles vivaient dans une coexistence, finalement, relativement séparée, où chacun était un peu sous sa communauté. Est-ce qu'il y avait des dialogues, notamment, entre philosophes ou théologiens des trois confessions, ou est-ce que c'était juste une coexistence pacifique ? J'ai malheureusement beaucoup à dire sur ces sujets, et je crois qu'il va falloir que nous nous interrompions. Bonjour. Monsieur Chevelle a supposé que le règne Andalus avait été au réagité. Moi, je vous permettrai d'apporter quelques nuances à cette idée, mais je voudrais déjà faire remarquer que... à vous demander pourquoi nous avons besoin de ce rêve. Et je dirais, et là, je sais que je parle de Sciences Po, eh bien, je dirais que le rêve d'un paradis terrestre devient peut-être indispensable à partir du moment où on cesse de croire en un paradis céleste, une part, et d'autre part, que les paradis terrestres contemporains, à savoir le RSS, la Chine de Mao, Cuba, et autres, en ont quand même pris un sale coup depuis quelques années. Il est difficile de penser que le paradis terrestre soit maintenant contemporain. Alors, il faut trouver un endroit où on va pouvoir le loger sans trop de danger. Le passé, c'est l'endroit idéal parce que personne ne peut aller vérifier. Alors, où le situer ? Bon, à Alexandrie, il y a maintenant à peu près plus d'Italiens, de Grecs et de Juifs à Alexandrie. c'est une guerre entièrement musulmane, ou quasiment entièrement. C'est plus la ville de Lorenz Garell. La Bosnie, nous n'en parlons pas, on est peut-être mieux. L'Andalousie est suffisamment loin pour qu'on puisse raconter le temps n'importe quoi. Moi, je dirais que c'était une société médiévale comme une autre, ni pire, ni meilleure. Et sur les sept siècles en question, on peut calculer le nombre de 711 à 1492, qui est la date de l'expulsion, pardon, de la fin du royaume de Mastry de Grenade, ou donc la fin de ce que l'on appelle la reconquête, j'appelle plutôt conquête, reconquête, enfin, peu importe. Ces sept siècles, je crois qu'il faut en rabattre pas mal. Ne serait-ce, par exemple, que si l'on regarde les exemples des noms qui ont été donnés dans ces questions, que je trouve tout à fait, d'ailleurs, bien faites. Alors, Cordoue et ses figures mythiques, de quoi Maïmonide, Averroès, etc. Donc, Maïmonide a quand même été chassé de Cordoue en 1448 avec sa famille, lorsque les almoades ont placé les juifs et les chrétiens devant le choix entre la valise et le cercueil. Donc, il est allé et a fini sa vie en Égypte, où c'était plus cool, disons. Averroès, bon, il y a eu des envies. Je pense que c'était un collègue, si vous voulez, un collègue philosophe. Il y a eu des envies. Bon, on ne lui a pas cherché trop de coups dans la tête. Il a été mis en résidence surveillée. Est-ce que c'était parce qu'il était philosophe ? Est-ce que c'était plutôt, comme je le crois volontiers, parce qu'il s'était mis du mauvais côté au moment d'un remaniement politique, d'une révolution de palais ? Ça, je le crois plus volontiers. En tout cas, bon, Cordoue, c'est un peu embêtant. Et puis, la deuxième remarque, je vais m'arrêter sur cette remarque, on parlera quand même d'une certaine dimension, c'est, ne parlons plus, je vous en prie, j'ai apprécié que Marek Chebel n'a pas compris ce mot, de civilisation tolérante. La tolérance, c'est une vertu des individus, une vertu des personnes. Il n'y a pas de civilisation tolérante ou intolérante. Il y a des civilisations qui sont en face de problèmes tout à fait concrets et qu'elles doivent traiter d'une manière plus ou moins habile, plus ou moins astucieuse. Je crois qu'il faut voir les choses, si vous voulez, dans l'optique problème-solution. Quel était le problème en 711, lorsque les, c'est l'arabe et en fait les berbères, une bonne quantité de tribus berbères avec les quelques tribus arabes venues d'Arabie proprement dit, lorsque ces gens-là sont entrés en Espagne, ils ont trouvé des gens qui étaient là et qui, bon, étaient déjà assez variés. il y avait des chrétiens, un peu toutes les couleurs, il y avait des juifs, quoi. Ils représentaient à peu près, bon, un très faible, pour les envahisseurs, représentaient une très faible partie de la population. Même chose, d'ailleurs, pour l'Égypte, pour le Moyen-Orient. Le problème était le suivant, comment assurer, donc, la gouvernance, le mot a été dit, comment avoir le pouvoir politique lorsque l'on représente, je crois, mais, 5% de la population. Donc, la réponse, ça a été d'avoir une religion suffisamment solide, si je veux dire, comme principe d'identité, pour pouvoir ne pas se diluer dans le reste des populations. Et puis, bon, le reste des populations, qu'est-ce qu'ils allaient en faire ? Qu'est-ce qu'ils allaient les massacrer ? C'est une idée imbécile. D'abord, c'est une idée imbécile parce que c'est méchant. Enfin, ces gens-là n'étaient pas des sauvages. Et puis, ensuite, ces idiots économiquement parents qui vivaient de leur travail. La classe dominante, comme dans tous les pays jusqu'à, peut-être, jusqu'à nos jours, vivaient du travail des dominés. Donc, il a fallu trouver un système permettant que la société telle qu'elle était, en Andalousie ou ailleurs, continue à tourner, si vous voulez, à suffisamment bien mémorifier, de manière à pouvoir payer l'impôt, de manière à pouvoir ou assurer l'existence de la classe dominante. Alors, ce qu'on appelle tolérance, c'est simplement la réponse très astucieuse et très humaine qui a été portée à ce problème très concret. À savoir, si j'ose dire, créer une NAS. Vous savez ce que c'est qu'une NAS ? Les gens qui aiment la pêche à la ligne, non, pas la pêche à la ligne, mais la pêche à la bouteille, on ne sait pas ce que c'est. Une NAS, c'est un système dans lequel on peut entrer mais on ne peut pas sortir. Voilà. Les règles qui ont été imposées aux Juifs et aux Chrétiens étaient comme ça. Vous pouvez entrer dans l'Islam une fois que vous êtes en train vous pouvez ressortir. Voilà. Comme en plus, il y avait une pression assez douce, on ne peut pas s'imaginer le cimetère brandi à toute nation. Il y avait un système assez doux qui consistait à faire payer plus d'impôts aux Juifs et aux Chrétiens comme le sur le monde. Il s'est passé la même chose dans ces pays-là que bien plus tard, par exemple, dans l'Angleterre d'Élisabeth Ier qui a appliqué exactement le système à ces sujets catholiques. Au bout de quelques générations, le public catholique était en forte minorité. donc la tolérance n'est pas l'attitude que l'on a envers une minorité. Donc c'est très important. C'est le problème, c'est une solution très habile, très astucieuse et très humaine posée par le problème de l'existence d'une majorité que l'on contrôle. Et je crois qu'on peut dire ça de l'Andalousie comme de l'Irak, comme de l'Égypte, comme de l'Iraban et du reste. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs des personnalités comme ça, dont la famille, me semble-t-il, a été fonctionnaire pendant des générations de l'administration musulmane sans que ça pose un problème. Les Omeyad n'étaient pas des idiots, ils ont utilisé les compétences. Ils venaient d'Arabie, donc d'une situation sociale et politique quand même assez rudimentaire. Donc c'est pas grand-chose, assez rudimentaire par rapport à la manière dont l'Empire Byzantin était gouverné. Il y avait des fonctionnaires sur place qui les ont maintenant en place jusqu'au moment où, bon, ils sont devenus suffisamment grands, si je puis dire, de pouvoir marcher plus seuls. Et Jean Blanasset, donc, qui est l'un des plus anciens témoignages, non pas sur l'islam, ils ne nomment jamais, on ne dit jamais l'islam, on ne dit jamais l'islam, il dit les ismaéliens. Ça n'a rien à voir avec les ismaéliens, les ismaéliens, les amyakanes, ces gens-là, c'est une manière de désigner les arabes considérés dans le vocabulaire public comme les descendants d'Ismaël, le fils d'Arab. Ce sont des phénomènes extrêmement concrets, non ? Je ne suis pas un historien moi-même, mais je crois qu'il faudrait vraiment un historien pur et dur, un vrai, quoi, pour traiter cette question et pas, comment dire, distribuer des prix de tolérance ou des bonnés d'âme ou d'intolérance. Alors, moi, j'avais une question. Alors, la philosophie théologique chrétienne médiévale fait souvent référence aux penseurs arabo-musulmans, à l'Ouest, par exemple, pour s'y confronter ou s'y opposer. Alors, il y avait une reciprocité d'un monde musulman avec des penseurs faisant référence à des théologiens et des philosophes chrétiens, donc, sans la médiation aristothélicienne. Je vais vous répondre à ces questions et, évidemment, je vais revenir à l'intervention pour répondre à la question, mademoiselle, je pense que nous avons là, j'ai sorti de mon biothèque aujourd'hui même un livre que j'aime beaucoup, que je le dis de temps en temps par petit bout, c'est le dialogue d'Abraham de Tiberia avec Abdel Rahman, le Hachim, à Jérusalem vers 820. Et il parle de philosophie, c'est des grands philosophes, des grands penseurs, des livres penseurs même, chacun parlant les noms de son point de vue. et il n'est jamais à Aristote. Il n'est jamais à Aristote. c'est-à-dire, c'est des numéres nord-de-ouest. Donc, il y a une philosophie constituée arabe, il y a une théologie musulmane tout à fait structurée, 920, 820, 2ème siècle, à Jérusalem, vous voyez. Et d'ailleurs, c'est l'institut quantifical de Rome qui a publié, le suspecté, de manquer d'objectivité. Mais pour revenir à Andalousie, j'aime beaucoup la présentation de Rémy Graal parce qu'il nous donne à foison, en fait, des éléments d'appréciation que vous allez voir, qui sont tout à fait significatifs. Quand il dit les almoires, il ne vous dit pas que d'abord, un, il vient du Maghreb, et deux, il trussit tout le monde, y compris les musulmans. C'est un élément d'appréciation important. Ils ne sont pas venus pour trusser les juifs ou les chrétiens. C'est tout le monde parce qu'ils veulent prendre le pouvoir à la face des gens qui étaient en place. Ensuite, il parle d'Averroès, il parle de certain nombre de gens, toutes les notions-là. Vous dites, par exemple, M. Braque, à l'absence de paralitaires, il faut bien en créer un, et comparer ça, ça tombe en Andalusie. Il n'y a pas que les sens de feu. Si ça tombe en Andalusie, il y a bien une raison pour que les gens se sentent plus, si vous voulez, porter vers la lumière dans cette période-là, qu'ailleurs. et puis, évidemment, les sept siècles, c'est une image. Pendant ces siècles, les choses ont bien passé, grosso modo. Vous dites que les juifs et les chrétiens sont là juste pour payer d'impôts, pour que les musulmans encaissent comme s'ils étaient des patrons. non, il y a eu des accords au temps même du prophète entre les chrétiens, les musulmans et les juifs pour réguler le problème de la guerre et la paix. Vous savez, il y a eu des accords par écrit, il y a eu des accords par écrit où les responsables de chaque communauté acceptaient le périmètre dans lequel ils se situaient et qu'il n'y avait pas de dîmi, de dîma, la dîma, comme il y a toute une tendance aujourd'hui en France et aux Etats-Unis et au Canada, des dîmistes spécialistes de la dîma. C'est-à-dire le fait que les juifs étaient, selon lesquels d'ailleurs, dans certains cas, parce qu'ils ne sortent pas de bien montrer l'opposition qu'on a aujourd'hui avec l'Israël et le monde arabe. Évidemment, ce sont des images fortes qui restent à des gens. Alors que la dîma est applicable à toutes les autres confessions en dehors de l'islam. La dîma, c'est un accord, un pacte conclu avec les responsables de chaque communauté pour que, d'abord, on leur fout la paix, les musulmans ne les agressent pas étant donné qu'ils sont les membres des religions du livre, chrétiens ou musulmans, chrétiens ou juifs. Et donc, sur cette base-là, il n'y a pas d'agression des musulmans, des abus des juifs ou des chrétiens sur la base, qui sont donc des adeptes du livre. Mais en contrepartie, évidemment, comme d'abord, ils ne les agressent pas, ils respectent leurs croyances et leurs pratiques rituelles. Ça, c'est une personne qui nous dirait. Même Maïmonide, qui est le plus grand savant juif d'Andalousie, ne s'est jamais plaint du fait qu'en Andalousie ou ailleurs, il a été empêché de quelque manière que soit d'être juif et d'être un grand penseur juif. De la même manière, évidemment, les chrétiens aussi pouvaient pratiquement à 100% plus du temps les jeunes en situation de crise pratiquer leur religion. En contrepartie, la Vilma, elle est faite pour des gens qui ne font pas la guerre, qui ne prennent pas le citerre au nom des musulmans pour aller, s'ils voulaient, mener des batailles ailleurs. Et donc, il y avait une sorte de péréquation le fait d'être dans les terres musulmales, devenus musulmans, évidemment, ça c'est l'histoire, on ne peut pas y changer, on ne peut pas la changer, mais ce faisant, au sein de cet espace-là, la Vilma était un pacte du côté musulman, un pacte de non-médiction mutuelle et surtout de protection des minorités. Et les minorités devaient payer une digne, d'ailleurs, les musulmans aussi payer la ville. Ou alors, il l'a payé autrement, c'est la ville de sang. Ils allaient combattre aux frontières de l'islam et souvent, ils laissaient leur peau. Donc, c'est plus complexe qu'on nous dit. Même moi, je fais à l'essentiel. Mais globalement, sur cet espace-là, sans doute, on aurait pu faire mieux comme Andalousie. Mais je pense qu'on trouvera très peu de situations civilisationnelles qui ont donné un tel potentiel à l'être humain, pas seulement les musulmans, pas seulement les juifs ou les chrétiens, pour pouvoir créer librement. Et donc, et d'ailleurs, 1492, la date du toit, lorsque les musulmans donnent celle de leur dernier précaré à Isabelle la catholique impertinente, et bien, c'est deux siècles avant déjà que, je dirais, l'appauvrissement du système a commencé. Et pas parce qu'il y avait des juifs et des chrétiens qui étaient malmenés. Personne ne s'est plaint de ça. sauf que, l'Espagne était devenue trop grande, les souverains étaient trop puissants, les princes étaient trop puissants, et ils ont commencé à se faire la guerre eux-mêmes. Moi, je dis que, si les musulmans ont perdu leur mentalité, c'est pas parce que les chrétiens étaient plus fortes, c'est parce qu'eux-mêmes se sont combattus, à l'intérieur, ils ont commencé à se neutraliser mutuellement. J'en ai peut-être juste là-dessus. Oui, avec votre permission. Vous avez fait d'accord sur ce que vous avez dit sur les amnes qui n'étaient pas des enfants de cœur et qui ont éliminé par la force leurs prédécesseurs les Almoravides qui étaient venus, eux aussi, d'ailleurs, du sud, du Sénégal, sans doute d'arriver à quelque part très au sud vers le Sénégal pour rétablir l'humilité de l'Espagne musulmane qui avaient été divisés entre les petits rois qui avaient pour dire ça, je ne vous ai pas tout à fait d'accord. Ils ont trucidé des musulmans. Vous n'avez pas dit, vous avez dit, ils ont trucidé les musulmans. Ils ont trucidé des musulmans, leurs adversaires. Ils n'ont pas placé leurs adversaires devant le même genre de choix que celui qui a fait émigrer Naïmonide vers le Caire et Samuel et Ben Thibault dans la famille qui sont des futurs traducteurs de Naïmonide vers le nord, vers la terre chrétienne, vers l'Unel. Alors bon, qu'on ait jamais empêché Naïmonide d'être un grand penseur pendant la musique, on l'a quand même ce que vous avez du mal de vous exprimer parce qu'il en a été chassé tout simplement. Mais non, on n'a pas empêché de penser, on ne lui a pas parce qu'il n'a pas des almoides encore une fois, pour que soyez précis cher le roi. Ce sont des almoides, ce sont des fondamentalistes musulmans qui veulent établir la pureté de l'islam qui viennent et qui trouvent devant eux des gens qui sont dans l'opulence la plus grande qui sont pour eux l'antithèse de l'islam par la partie même de la même perspective. Ils sont musulmans tous les deux mais les uns n'aiment pas de vie les autres. Mais Maïmonide a subi si vous voulez comme les autres musulmans plus ouverts, tolérants, libéraux, éventuellement peu portés sur la religion, etc. Mais pas parce qu'il était juif. C'est ça que moi je n'arrive pas à accepter. C'est que vous me dites que Maïmonide n'a pas exercé certaine souveraineté après tout. quand il est parti de Mandalusie il est allé longtemps dans un autre pays musulman. Il l'a appuyé très bien. C'est ce que je veux dire. Même en Andalusie il était au court espère de son état. Il l'a quitté on le sent en but il avait 10 ans. Il était précoce mais il était certainement pas au plus haut au sommet de l'État. Lui et tous les... Encore que cinq mois j'ai déjoué si ça monte de l'État. Ce qu'on peut voir en tout cas c'est que Mandalusie n'était certainement pas une vallée de roses même s'il y a eu une coexistence à certains moments. Il n'y a pas non plus trop loin. Je ne veux pas dire absolument le contraire. Dans Mandalusie il y a une réalité une floraison culturelle remarquable. Des astronomes, des opticiens, les philosophes on vient d'en parler un terreau sur lequel la pensée pousse bien. Ça c'est ça. Ça c'est bon. Alors pourquoi pourquoi la pensée bien sûr c'est énorme mais ça n'a rien à voir avec quelque chose comme de l'acte de France ou le dialogue. Ce qui est vrai aussi vous allez poser la question pourquoi a-t-on cherché ce paradis terrestre en Espagne ? Eh bien je vous dirai que l'Espagne est l'endroit idéal depuis le 19ème siècle pour la recherche des paradis terrestres. Ça a commencé avec les lumières et des gens comme ça. On a cherché déjà dans l'Espagne une sorte de conservatoire des mœurs médiévales les plus c'est-à-dire brutal. Regardez la Carmen de Merlumet elle s'était quand même suicidée. des musulmans. Bien sûr bien sûr bien sûr non oui c'est des mœurs pittoresques authentiques tchika 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 yaya yaya c'est ça l'Espagne et l'organisme est venu relayer si vous voulez ce mythe de l'Espagne romantique. ce n'est pas par hasard qu'on a cherché à cet endroit là il y avait alors là je vous le concède tout simplement ce que c'est vrai c'est une raison suffisante c'est une floraison culturelle tout à fait remarquable. Maïmonique bon on est un excellent exemple. L'anima attention les accords je parle dans des gens qui ont quand même une disparition juridique ce sont des accords octroyés pas des contrats négociés ce sont des accords révocables à chaque instant par la volonté du gouvernement une protection bien sûr une protection contre qui ? contre le gouvernement islamique lui-même et pas contre autre chose ils ne combattent pas ils peignent impôts pour alimenter les armées qui vont aller combattre leur religion attendez vous dites vous-même que c'était souvent une minorité on ne peut pas dire que la petite minorité juive va payer les impôts de la puissance de la grande puissance armée musulmane ça ne tient pas la route au point de vue du volume au tribut non ça ne tient pas la route au point de vue du volume parce que la puissance musulmane quand elle était à son apogée elle était précisément ça partait de Porto de Porto jusqu'à Tachempe ou encore et bien c'était des c'était quand même je ne sais pas vous imaginez bien sur 6 000 km diamètre sur 6 000 km diamètre il y avait une centaine de florisons de techniques de cultures d'histoires d'itinéraires 100 200 300 espèces différentes des couleurs différentes des sensibilités différentes évidemment et un prélèvement de l'impôt oui on va peut-être là il faut donner l'épaisseur de tout ça si vous répuisez la DIMA juste à un accord subit on n'a rien dit si en plus cet accord dure des siècles vous voyez s'il durait juste le temps que le type le sultan et moi fassent ses exactions on fasse à autre chose d'accord ? le problème ce n'est pas le cas alors justement on va passer à autre chose et jusqu'à un point sur le paradis qui reste je vais vous dire les homéas comme on les appelait les homéas d'Occident c'est-à-dire un seul type qui était qui a échappé au massacre collectif qui ont perpétré les abbasis au détriment des homéas d'Orient dont ils étaient à Damas un type échappe ça arrive comme dans tous les films hollywoodiens il y a toujours un type de sauveur de héros qui chappe sinon le film s'arrête donc il faut qu'ils échappent donc ils réussissent à échapper et ils se retrouvent en infini à Cordou et donc à Cordou va se développer donc une civilisation très raffinée donc aux homéas d'origine donc sérienne ils sont tous transplantés à Cordou et leur obsession à ces homéas d'Occident qui sont des gens d'une grande culture d'une grande urbanité il ne faut pas oublier que nous sommes à une période où ils étaient ils avaient synthétisé l'ensemble du savoir-faire oral et éloquance arabe en termes de poésie en termes d'art amoureux car pour toi de convivialité de condensalité c'était des gens arrivés à un très haut niveau rapidement leur souci était de créer le paradis terrestre en Andalousie pour rivaliser avec les abbasides de Bagdad parce que les abbasides donc déplacent leur capital ils sont à Bagdad au 9ème et 9ème siècle et donc eux ils sont en Occident donc ils ont même l'Occident en Andalousie de rivaliser non pas par la force avec leurs ennemis jurés les abbasides mais par la beauté l'intelligence par la poésie par leur affinement et donc ils ont de leur existence et de leurs propres faits créé ce paradis terrestre semi-paradis terrestre ou en tout cas début paradis terrestre avant que les autres viennent avant qu'on qualifie ça au jour du 20ème 29ème siècle déjà au 8ème siècle et au 9ème siècle on crée des marrières c'est à dire pour opposer pour opposer des poésies florales pour prendre le dessus si vous voulez sur les équivalences en Andalousie en Abadal donc il y avait cette volonté cette émulation chez les homéas d'Occident à créer à inventer une sorte de paradigme qu'ils avaient déjà mis à deux fêtes qu'ils avaient l'eau que les autres n'avaient pas etc. et donc on le suit parfaitement dans pas mal d'ouvrages faits ici en France sur cette rivalité qui a donné ce milieu c'est là on va quand même perdre l'élan d'Andalousie médiévale un moment parce que l'heure tourne et vous avez évoqué tout à l'heure Maïf Chevelle le déclin relatif de l'islam vers... même un peu avant 1492 et à ce déclin de l'islam en tant que tel correspond aussi le déclin du dialogue entre l'islam et christianisme puisqu'on peut penser évidemment au Moyen-Âge à Saint-Cermain effectivement qui s'interroît régulièrement ou d'autres la vie saine et après qu'est-ce qui se passe ? On a l'impression que jusqu'à grosso modo les orientalistes comme Massillon il ne se passe rien dans les échanges culturels entre l'islam et le christianisme alors est-ce que c'est dû au déclin de la civilisation musulmane ? Est-ce que c'est dû à un repli de chacune des deux civilisations ? Est-ce que c'est dû à un refus ? Qu'est-ce qui explique ça ? Je vais voir M. Rask comment vous expliquez ça ? Je suis un peu gêné parce que j'ai trouvé la question que votre voisine a posée tout à fait bonne. vous dit ? Oui, j'aimerais bien. Vous dites que la philosophie médiévale faisait souvent référence aux penseurs arabo-musulmans et la philosophie chrétienne médiévale faisait souvent référence aux penseurs arabo-musulmans pour s'y confronter ou s'y opposer. C'est tout à fait exact. J'ajouterais même que c'est pas uniquement pour s'y confronter ou s'y opposer. c'est pour leur emprunter en citant en disant que ça je l'ai trouvé chez Avicenne, ça je l'ai trouvé chez un R.O.S. Merci, coup de chapeau. Il y a de ça aussi. Il y a de ça aussi. Et là-bas, Thomas d'Aquin nous avait cité un très bon exemple. On y discute pied à pied avec Avicenne. Bon, même parfois il lui envoie une fan. Il dit que c'est plutôt le correcteur de la philosophie aristotélicienne que le véritable interprète. Mais c'est pas Avicenne qu'il disait. C'était des compatriotes et des corrigionnaires à lui qui avaient donné à Avicenne une interprétation extrême qui n'était pas celle que partageait saint Thomas d'Aquin. Donc, il y a un emprunt d'idées tout à fait considérable, si vous voulez, même si, il ne faut pas exagérer, même si les sources principales de saint Thomas d'Aquin c'est saint Augustin, ce sont les pères de l'Église, la Bible n'en parle pas, ça c'est évident, et Aristote, mais un Aristote qu'il a connu en partie, en partie, en fait, il pouvait déjà utiliser des traductions faites directement sur le grec. Enfin, quand il y a une tradition d'Église, pardon ? Ça ne l'arrangit pas, ça l'arrangit moins. Donc, il s'en est accommodé, il s'en est passé par à l'Eau reste quand même. Ah bien sûr, oui, certainement, certainement, certainement. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Il y a un philosophe de grande importance aussi, qui était un Anglais, un Écossais, Jean Prince, qu'on appelait Scope, parce que justement, on connaît tous les bords de l'Angleterre, et alors, lui, c'était un avicennisant, un fan, si vous voulez, un groupi d'avicennes. c'est-à-dire, le philosophe, c'était Alisson. Alisson. Bon. Il y a des phénomènes analogues, par exemple, saint Thomas utilise largement Maïmonide, dans toute sa connaissance, la connaissance qu'il a, disons, de l'apologétique musulmane, de ce qu'on appelle le calame, c'est peut-être un tout peu long d'en parler ici, donc, ça lui vient de Maïmonide. Toute sa réflexion sur les raisons, les commandements dans l'ancienne alliance, et en particulier les commandements un petit peu bizarres, on a du mal à justifier, ça lui vient directement de Maïmonide. Bon. L'anglais, s'il vous plaît, c'est que, à la connaissance, il n'y a pas eu de réciprocité. Et il n'y a pas eu de réciprocité, je ne veux pas dire qu'il aurait dû en avoir une, il n'y a pas eu de réciprocité parce que, bon, les consorts islamiques se suffisaient à eux-mêmes. Il n'y avait pas besoin de chercher en Occident. D'ailleurs, il regardait un petit peu l'Europe de haut. Et c'est très évident, justement, dans Maïmonide, là où il explique la raison des commandements, il y a un passage à mourner de rire dans lequel on voit un retournement exact de tous les clichés que les crétins du Nord ont sur ceux du Sud. Là, c'est vraiment le cliché du crétin du Sud sur l'Or. à savoir, en Europe, c'est sale. C'est sale. Pourquoi ? Parce qu'ils élèvent des cochons. Et donc, en Europe, où l'on élève des cochons, les villages sont aussi sales que des chiottes. Bon. c'est un type qui écrit d'Egypte qui dit ça sur les gens de Yfrange. Ça ne veut pas dire seulement la France, mais l'Europe, quoi. Alors, il y a cette attitude-là. Bon, les gens du Nord, bon, ça serait vraiment bizarre qu'ils aient des choses à nous apporter. Et, il n'y a pas eu, je semble-t-il, d'échanges philosophiques dans le sens, comment dire, Europe, vers le Nord de l'Université vers le Sud avant une date très récente. Et alors, là, il y a même un exemple d'une sorte de dialogue rapté. C'est Ibn Sabrin. Et Ibn Sabrin était un, bon, ce qu'on va le qualifier de soufi, ce qu'on va le qualifier de philosophe, ça m'est égal. Bon. Il reçoit, comme semble-t-il, pas mal d'intellectuels du monde musulman, une sorte de circulaire de personnes de moindre que l'empereur Frédéric II, celui qui habitait, il y avait à l'heure, et qui était une espèce d'esprit multiculturel, un petit fantastique, comme c'est le grec, comme c'est l'arabe, le latin, évidemment. Et il pose une question comme ça aux intellectuels sur, enfin, une série de questions. Non, alors, sur le statut de l'arabe, sur l'immortalité, c'est une question vraiment philosophique. Nous avons, alors, conservé une seule en France, et c'est justement celle de Ibn Sabrin. et là, c'est triste parce que Ibn Sabrin, qui lui montre un philosophe de toute première qualité, traite vraiment l'empereur comme un petit gosse dont il corrige la copie. et là, il y a eu une grosse conclusion logique. C'est vraiment la retournée à l'école. Il dit, c'est vraiment ça de haut. C'est dommage. C'est ce qu'aurait pu être une sorte de dialogue et puis qui est raté. En l'occurrence, c'est peut-être parce que c'était Ibn Sabrin, donc, ce qui se passe de l'autre côté n'était peut-être pas. Mais en tout cas, il n'y a pas eu tellement ça. Vous partagez ce diagnostic à M. Chouel ? Absolument. Je dois dire que la complexité du débat que nous avons là, c'est que nous traversons en un clin d'œuvre des siècles et des séries. Je pense que nous... Je pense que pour la clarté du propos, il faut que nous situions à chaque instant le... si vous voulez, la tranche qui nous intéresse et pourquoi nous la souhaitons. je ne sens pas pas dans des confusions terribles du genre l'Islam, quatorze siècles, il a été ceci ou cela. Souvent, il n'a été ni ceci ni cela. Parce qu'il est tout ça en même temps où il n'est pas du tout à d'autres moments. Donc, la difficulté n'est pas. C'est qu'au moyen-âge, jusqu'au douzième siècle, jusqu'au douzième siècle, en effet, et peut-être, c'est un peu difficile à prendre le droit aujourd'hui, tout ce qui comptait en France, à commencer même par la France, je dirais, que les arabes, les philosophes arabes, toute obédience compondue, toute obédience compondue, y compris les chrétiens arabes, y compris ceux qui se sont convertis. Mais enfin, le lien, c'est que c'est la culture arabes qui commence, c'est donc le Coran en langue arabe, né en arabe et édité en arabe, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et c'est l'islam, la progression de l'islam. Donc, le Coran comme vecteur intellectuel, culturel, tout ce que vous voulez, et l'islam comme espace de civilisation. Ces deux facteurs-là, on les retrouve vraiment récurrentes. C'est l'élément stable. Eh bien, qu'on dise qu'ils ont été mauvais là, que tel type de saverine a été moins bon philosophe que d'autres, ce qui est vrai, et qu'il a traité d'une manière un peu légère un empereur occidental. Il n'y a pas de doute. Le problème n'est pas à ce niveau-là. C'est au niveau structurel. Et qu'aujourd'hui, qu'on n'ait pas la capacité de comprendre que les arabes qui n'étaient pas le passé, plus puissants qu'ils le sont aujourd'hui, déjà ça, je ne comprends pas au niveau de leur raisonnement logique qu'on ne puisse pas comprendre ça. qu'on ait un tabou à entendre la civilisation comme un cycle sinusoidal, c'est cyclique par définition que les Grecs avaient existé par le passé. On nous avait dit que les Grecs n'étaient pas un grand peuple. Et pourtant, aujourd'hui, ils ont une ligne très panichonne, notamment sur le plan économique. et qu'inversement, les médecins, les poètes, les grands poètes perses, par rapport à la situation de la Perse d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Autant la Perse nous a inspirés à un moment donné. Et ce n'est pas le fait des orientalistes. C'est parce que la Perse avait déjà donné ça. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des orientalistes qui se sont emballés pour Averroës que Averroës était grand. Non, il était d'abord grand. Et après, il y a des gens qui ont vu sa grandeur. Il ne faut pas s'entendre. Maintenant, on dit Averroës a été contesté par la Sorbonne. Il a été mis au primauré par l'Église. Il a été abandonné comme corpus d'enseignement ou Avicenne. Et d'autres grands penseurs étaient... C'est possible, mais c'est aussi la compétition entre les nations à des niveaux intellectuels ou scientifiques. Averroës ne doit pas répondre à toutes les questions de l'humanité. Il faut être sérieux. Il ne faut pas apprendre Ernest Romand au XVIIIe siècle pour apprendre ça. Sauf parce qu'il était focalisé là-dessus. Donc, moi, je dis toujours qu'il faut avoir deux, trois focats différents pour analyser l'économie culturelle. Si on parle des individus, moi, j'accepte toutes les évaluations sans aucun sens. D'accord. Si on parle des guerriers dans un livre qui s'appelle « Le sujet en islam » j'ai pas dit qu'il y avait trois grands corps sociaux qui ont conduit l'islam et qui débutent quand même. D'abord, évidemment, le corps des théologiens, le corps des qualifs, le qualif, c'est le pouvoir politique, et puis, un troisième corps, c'est le corps des savants, c'est le penseur. Et donc, les trois corps, on trouve que les trois, tout le temps, qu'ils débutent jusqu'à un jour. Le qualif, c'est-à-dire l'équivalent du président à l'avis aujourd'hui, ou des sports, ou des droits, ils s'entourent tout de suite par les théologiens pour rendre à l'âme, si je puis dire, pour lui donner des faitois positifs pour les actions qu'il mène par rapport à la population. Et derrière, il y a le marchand, je dis, le savant, c'était dans la deuxième cercle, qui est malheureusement toujours au-dessus du marchand, du théologien et de l'objet. Il y a le marchand, le marchand qui fournit la... Et donc, selon les périodes, une bonne gouvernance, elle peut être équilibrée entre trois accords sociaux importants, et on a l'ouverture de l'observatoire important, et donc, une sorte de science désintéressée, une sorte de réflexion désintéressée, c'est-à-dire qu'on construit un observatoire pour observer le ciel. Ce n'est pas plus désintéressé que ça. À cette époque-là, aujourd'hui, c'est un peu plus intéressant qu'avant, c'était totalement désintéressé. On construit des hôpitaux, on construit des universités avec des chambres étudiants, etc. C'était désintéressé. C'était pour la transmission où on traduit toutes les hôpitaux, une grande partie des hôpitaux, c'était désintéressé. Et la curiosité intellectuelle, c'était le fait qu'ils ont compris que la science était une sorte de... c'était un Coran appliqué, en quelque sorte, pour les musulmans. Oui. Alors, peut-être un petit point technique à propos de... parce que c'est quand même important aussi pour les musulmans et les catholiques d'hier et d'aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les moyens de salut. Donc, pour rentrer au ciel... Alors, ça peut être un peu long, mais peut-être très rapidement, envisagé par les catholiques pour les musulmans et réciproquement. Savoir... parce que j'imagine que ça a des implications aussi sur le comportement pratique des gouvernements chrétiens sur les musulmans et réciproquement. Je ne sais pas si ça vous inspire visitellement d'apprendre. Je vais répondre en une phrase et ensuite je vais reprendre ce qui a été dit. Très bien. Je ne suis pas théologien. Donc, je dirais, si j'ai bien compris mon catéchisme, il est assez ancien, le moyen de salut pour les non-chrétiens est le même, que ce soit pour les musulmans, les mormons ou les buddhistes, c'est écouter la voix de sa conscience morale et y obéir. Point. Je reviens à ce qui a été dit auparavant. Alors, Averroès... Excusez-moi, c'est un de mes amis Averroès, si je le dis. Un très grand type. Un très grand type. Le commentateur d'Aristote le plus précis, le plus scrupulement. Un très grand bonhomme. Il a été reçu en Europe. C'est en Europe que l'on a eu la verroès chez les juifs et chez les chrétiens. Dans son pays, vous connaissez le proverbe « les prophètes » dans son pays, dans son pays, il a été à peu près oublié. Sauf un petit peu comme juriste, parce que la philosophie n'était pas son boulot, hein. Son véritable métier, c'était d'être juriste, et un juriste de très très haut niveau, hein. Mettons, c'est pas par méprisant de la cour de cassation. Le grand caddie de Cordoue, c'était pas n'importe quoi. Mais comme philosophe... Et là, il y a un paradoxe, si vous voulez. Ce grand bonhomme, justement parce qu'il était très bon, et Malek Chevelle l'a dit, il n'y a pas que lui. L'anglais, c'est qu'il y a des gens qui ont cru qu'il n'y avait que lui et qu'il n'y avait que Aristote telle qu'Averroès l'interprétait. Ce qui fait que dans l'histoire des idées, c'est un feu à dire, mais il a eu un rôle réactionnaire.